Chers mormantaises, chers mormantaises, chers amis, la crise sanitaire que nous vivons depuis 18 mois nous a contraint à annuler les voeux du maire de cette année. Je vais donc tracer à grand trait les grands projets de l'année 2022. Évidemment ce format vidéo plus court ne permettra pas de développer tous les projets. 2022 sera la concrétisation des premiers budgets participatifs écologiques financés par la région Île-de-France. Symboliquement ce sont une soixantaine d'arbres qui viennent d'être plantés à Mormant. 42 îles ex rue des Guignevaux le long de la future piste cyclable et une quinzaine d'arbres formant une forêt comestible auprès du moulin. Un verger a également été planté à l'école élémentaire. D'autres projets participatifs vont voir le jour dans les mois qui viennent. Sur les dix projets qui ont été validés par la région Île-de-France je prendrai trois exemples. Les fenêtres de l'école de l'Adi vont être remplacées. Nous allons installer deux tables de tri sélectifs dans les cantines des écoles et nous allons positionner trois stations de réparation vélo tout en un à différents endroits de la ville. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos votes qui ont permis aux projets mormantais d'être validés par la région. Je tiens à remercier également la région Île-de-France qui finance ces projets à 70%. Depuis 18 mois nous sommes également au travail sur des projets de plus grande envergure. Trois axes ont guidé notre travail. L'amélioration du cadre de vie, l'accès aux transports et le maintien du patrimoine. En ce qui concerne l'amélioration du cadre de vie, deux entrées de ville vont être retravaillées. Du côté d'Osoir-le-Repos, le quartier Coffman va être rattaché auprès du moulin par une petite piste cyclable. Il va également y avoir des aménagements piétons et on va sécuriser le trajet pour les enfants. De l'autre côté de la ville, en revenant de Guignes, c'est un tout autre projet qui va voir le jour. Comme vous pourrez le constater sur l'image, deux allées vont être réalisées le long de la D619. Une piste cyclable à droite et une piste piétonne à gauche. Promis depuis 2008 par les différentes municipalités, le terrain de football synthétique va voir le jour dès 2022. C'était une promesse électorale, elle sera tenue. Nous allons en profiter pour supprimer le terrain de football annexe qui sera lui transformé en parc dans un premier temps. Bien évidemment, ces projets sont subventionnés par le département. Autre projet, la Cité-le-Héac. Abandonnée depuis de longues années par les municipalités, nous allons y faire un projet participatif. Les habitants pourront donner leur avis sur la rénovation des trottoirs, l'utilisation de l'espace central et sur le sens de circulation dans la Cité. Deuxième axe de travail, l'accès au transport. En tant que vice-président à la comité de communes, chargée de l'aménagement et du transport, j'ai travaillé pendant 18 mois pour que le transport à la demande voit le jour. Ce sera le cas à partir du 3 janvier. Troisième axe, le patrimoine. En 2022, nous avons décidé de rénover le clocher de l'église Saint-Germain-d'Ausserre en fonction des subventions qui nous seront accordées par l'État. Nous en profiterons pour agrandir le parking d'environ 20 places devant l'église. Cela permettra de se garer plus facilement au centre-ville et permettra aux commerçants de mieux travailler. En ce qui concerne l'église de l'Adi, l'étude patrimoniale vient de nous parvenir et nous ferons tous les dossiers nécessaires pour que cette rénovation soit prévue sur 2023. En ce qui concerne les autres projets tels que la station d'épuration de l'Adi, qui est très attendue, je le sais, l'augmentation du nombre de places devant les écoles ou la création de ralentisseurs dans les différents quartiers, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous. Voilà, à grands traits, les projets 2022 pour la municipalité de Mormont. Il me reste à vous souhaiter une très belle année 2022, pleine de bonheur et de douceur. ... ... ... Sous-titrage ST' 501